pardon Rodan bonjour vous dirigez et vous avez créé d'ailleurs une entreprise qui s'appelle PULP du nom d'un fameux film si j'ai bien compris vous nous rencontrez pourquoi est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter votre activité tout d'abord merci pour cette invitation je suis très heureux du coup de prendre la parole pour essayer d'aider un petit peu les restaurateurs en cette période un peu difficile pour vous expliquer un petit peu d'où je viens donc moi je suis un des trois fondateurs de PULP en fait on est trois amis d'école on a fait une école de commerce ensemble mes associés sont ingénieurs à la base donc en fait on a des profils assez complémentaires et tout simplement on était passionné en fait de restauration mais encore plus du digital dans la restauration mon associé a même fait son mémoire là dessus et notamment ce qu'il avait frappé c'était la révolution des bornes de commandes chez mcdonald pourquoi est-ce qu'on en voit que chez mcdo et pas ailleurs et tout l'idée c'est de faire la borne de commandes sur le téléphone des gens vous avez une réponse à cette question pourquoi mcdonald a commencé tout seul et les gens n'ont pas rejoint tout de suite alors en fait c'est parce que installer des bornes de commandes ça coûte très très cher ça prend de la place dans le restaurant et tout de suite ça associe l'image du restaurant à mcdo parfois parfois c'est quelque chose que les restaurateurs n'ont pas envie de démontrer et donc du coup la solution en fait de faire des systèmes de commandes en ligne de click and collect ça apporte finalement les mêmes avantages aux restaurateurs sans ses inconvénients comment vous avez structuré votre votre offre d'abord pour faire un petit peu différente de ce que font les autres prestataires dans le domaine là et quels sont les plus que vous proposez alors dans une première partie vous proposez quoi alors donc pulp c'est une solution de click and collect pour les restaurants c'est à dire que c'est une solution pour que les clients des restaurants puissent passer commandes en ligne payer en ligne et ensuite venir dans le restaurant chercher la commande sans faire la queue et sans contact sans faire la queue ça veut dire qu'ils ont un numéro privilège ou quelque chose comme ça exactement bah un petit peu comme la borne chez mcdonald pour le coup il ya un numéro de commande et en fait quand j'arrive dans le restaurant je sais que je peux directement me rendre à la zone de retrait des commandes présenter mon téléphone et donc dans ce cas là je peux récupérer ma commande sans attendre vous avez des types d'activités ou de restauration particulière soit la restauration rapide ou bien ça peut être un restaurant plus traditionnel alors complètement nous on s'adresse du coup à n'importe quel restaurateur qui souhaite développer sa vente à emporter c'est ça qui est important naturellement on a des affinités avec la restauration rapide puisque c'est là où la vente à emporter est plus importante mais on travaille aussi avec des restants traditionnels et on travaille également avec des restaurants toutes tailles on travaille avec des chaînes de restaurants comme big fernand marie blacher pokawa que vous devez connaître avec lagarder travel retail aussi qui fait donc des restaurants dans des gares dans des aéroports mais aussi avec des restaurants indépendants des beaux noms de la restauration indépendante comme baraque gros baos ou atelier biseau mais également avec des restaurants du coup qui ont leur clientèle locale tout simplement quand même une question se pose les restaurateurs aujourd'hui dans les circonstances actuelles c'est de savoir si ça vaut le coup de réouvrir les cuisines de d'avoir peut-être du personnel à demeure et faire du click and collect la vente à distance est ce que c'est rentable est ce que ça apporte suffisamment de chiffre d'affaires pour relancer l'activité complètement alors déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui n'importe quel restaurateur peut continuer à ouvrir et proposer la vente à emporter via du click and collect ça a été confirmé du coup par le gouvernement ensuite la grande question c'est est ce que ça vaut le coup là il ya un petit peu deux réponses déjà bas ça dépend de où est ce que vous situez quel est votre type de clientèle c'est que la clientèle de bureau mais tous les bureaux sont fermés tout le monde est en télétravail ça vaut pas forcément le coup si c'est la clientèle résidentielle là tout l'intérêt en fait c'est d'aider à d'expliquer en fait aux clients qui habitent autour de votre restaurant que vous restez ouvert et pour ça d'ailleurs comment on fait savoir ben voilà donc nous on accompagne les restaurateurs partenaires là dessus ça passe à la fois par les canaux digitaux donc l'expliquer sur les réseaux sociaux sur votre site internet facebook instagram alors également finalement par du part du papier donc des distributions de flyers etc et nous en fait on fournit un pack de communication offert dans le cadre du covid pour continuer à communiquer et montrer en fait que le restaurant est ouvert ça se présente comment ce pack de communication alors c'est à la fois donc un pack de communication digital avec des postes sur les réseaux sociaux c'est détecter les images pour faire ça exactement exactement ça c'est sur le digital après du coup on a aussi de la communication print donc un pack de flyers une affiche que vous pouvez mettre devant votre restaurant qui explique que vous continuez à faire de la vente emportée en click and collect et en fait un petit guide qui explique où distribuer ou distribuer les flyers pardon comment est distribué comment indiquer à vos clients que vous restez ouvert vous parliez tout à l'heure de clientèle de bureaux de restaurants qui sont aux alentours de bureaux on peut penser à la défense ou dans des zones parisienne de bureaux évidemment ailleurs ces restaurants là c'est sans espoir vous pouvez quand même leur apporter une solution parce que même si les bureaux sont fermés il ya quand même du monde il ya des gens qui vont à la cantine enfin si parce qu'il ya quelques cantines qui fonctionne exactement en fait il ya encore des entreprises des entreprises qui demandent à leurs employés de continuer à venir donc moi ce que je préconise pour les restaurants dans ces dans ces conditions c'est de tester et d'ouvrir à la livraison parce que du coup le champ d'action est beaucoup plus large et de proposer du click and collect parce que finalement ça ça ne rajouterait en fait si vous êtes déjà ouvert à la livraison autant proposer du click and collect essayer d'en parler autour à la fois où quelques personnes qui habitent ici mais aussi aux entreprises et voir si ça génère suffisamment de volume pour rester ouvert d'autant que vous avez un avantage aussi important vous parliez de tickets restaurants quand on a préparé cette émission exactement vous êtes une des rares sociétés qui propose ça c'est ça alors en fait on est là c'est moi je veux dire voilà on est la seule solution de commande digitale donc de click and collect à accepter tous les moyens de paiement titre restaurant c'est à dire qu'il ya plusieurs émetteurs de titres restaurants et d'un raid sodexo natixis up et luncher soit il est donc en fait on les accepte tous sur la plateforme comment comment ça se passe et il faut que ce soit des tickets restaurant digitaux déjà alors il n'accède toutes les cartes effectivement on accepte toutes les cartes titres restaurant donc des matérialisées et pour ça ce qu'on a fait en fait c'est qu'on a des intégrations techniques avec chacun des émetteurs pour accepter les transactions et ensuite faire parvenir l'argent au restaurant on est aussi capable d'accepter les paiements titres restaurant en papier parce que en fait chacun des titres restaurant en papier un petit numéro d'identification après forcément forcément avec avec le co vide certains restaurateurs ne souhaitent pas accepter ces moyens de paiement et ça on comprend tout à fait donc libre au restaurant de choisir s'il active le paiement titre restaurant en papier ou pas vous avez peut-être un message à faire passer à ce monde de la restauration qui en sont en difficulté vous rencontrer beaucoup de chaînes vous en avez cité quels sont leurs leurs besoins quel est le message qu'est ce qu'on pourrait leur leur apporter de plus dans ces dans ces périodes est ce que est ce qu'il faut dire est ce qu'il faut le répéter dire aux consommateurs de continuer bah exactement c'est ce que j'allais dire c'est ce que j'allais dire bah déjà moi j'ai un message pour les restaurateurs c'est de tenir bon de d'essayer de bas de de s'armer de courage et de traverser la crise j'ai surtout un message finalement pour le consommateur pour que lui continue à soutenir ses commerçants de quartier ils savent à quel point c'est important aujourd'hui les consommateurs mais qui prennent le réflexe de la commande digitale pour éviter tous les contacts et pouvoir continuer en fait à faire vivre les commerçants et d'ailleurs oui en particulier j'ai un message aussi adressé aux porteurs de titres restaurant car les gens vont continuer à cumuler des soldes de titres restaurant ça va être difficile de tout dépenser dans les supermarchés puisque c'est limité à 20 euros par jour donc s'il vous plaît dépensez les dans les récents arnaud merci beaucoup merci de d'avoir consacré un petit peu de temps à cette interview et surtout à cette solidarité je pense qui est nécessaire entre entre tous les les tenants du monde de la restauration puis du commerce en général merci arnaud à bientôt il ya votre adresse email qui va apparaître ici tout à l'heure ou maintenant comme ça les gens pourront vous contacter merci à très bientôt merci beaucoup yves au revoir